CQO, CQO, CQO DX, non, CQO, CQO, CQO local, appel de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémy, Dendy 33 lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest, je me trompe pas de région, non, je suis bien en France, dans le sud-ouest, on a droit à une porte tous musicales pour lancer le QSO, les 73, je vois que le QSO commence à franfare, on marque, ça change un peu, ouais, ouais, mais j'ai entendu de la musique au moment où tu parlais, là, c'est ça, j'ai dit, t'es, y'a, y'a, de la musique, ouais, ouais, ok, ben, écoute, j'espère que tu vas bien, ben, ben, foie, impeccable, ah, alors, attends, j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être monté, ah, j'entends quelqu'un derrière, euh, attends, j'ai le volume du SDR qui est un petit peu fort, là, euh, ça fait un petit peu stéréo, là, t'as achi, ouais, y'a quelqu'un qui s'est manifesté derrière, là, 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 la station, enregistrez le break, ok, beno, je sens que 13, m'écoute, ça va un déclare, manifesté derrière, donc, euh, avec la permission de tous, je vais retourner le micro sur, euh, on fera tourner, vas-y, vas-y, Allez, vas-y, allez-y, est-ce que je module, moi, depuis, H6, trois coups, les 73, j'espère que, que tu aies du beau temps de ton côté, Ok, euh, pour info, là, il y a une petite vidéo, là, qui est actuellement, là, en train de tourner, voilà, comme ça, tout le monde est avisé, oui, allez, 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 à toi, je joue, voilà, mais, pas ceci, c'est en train de faire un petit direct, là, sur la, la planète francophone, là, donc, euh, ben, je n'ai pas encore très beau, c'est que je t'ai avancé, parce que, ça veut dire que ça veut dire, il a une tempête, là, ça veut dire que ça veut dire, c'est qu'il a une tempête, là, il a une tempête, il a une tempête, là, là, il a une tempête, là, si on passe le bonjour, un truc, là, allez, vas-y, mon Thierry, bonjour, un petit peu, Ok, mais il n'y a pas de souci, je renvoie les amitiés à tous, les amis du 45 et tout ça, donc voilà, les 73 de 14, Victorico 27, l'opération Éric, voilà, allez, retour sur... C'est parti, c'est parti. Ok, oui, j'ai un petit peu de mal à sortir de mon côté. Je pensais mieux l'entendre sur le voie baisse d'air, au fin de compte c'est l'inverse, les 73 à toi, c'est très QRP là de mon côté. C'est qui, c'est Doudou quand tu as du mal à entendre ? Alors je ne sais pas, la dernière personne qui a eu le micro avant que tu reprennes, Éric. Ah ouais, mais là c'était Doudou, oui. Ah d'accord, ok, les 73 Doudou, désolé, mais là c'est vrai que c'est assez petit de mon côté. Je pense que dans la vidéo, on devrait peut-être mieux t'entendre, ça sera à voir après quoi. Parce que par contre, ce qui m'étonne, c'est que je t'entends pas très moyen dans le voie baisse d'air. Ah bah je suis à fond. J'ai bien mangé ce soir à table, là je suis à fond. Ah si, trois coups, sans oublier l'apéro avant ça, évidemment. Ouais, qu'est-ce que tu disais, Doudou ? Ah, c'est déjà qu'il faut 3 fois par an, là. Ah bah moi, je t'entends bien, on n'est pas trop trop loin, ça va, mais là c'est correct, il ne passe aussi, j'entends à tout le monde, là. Allez, retour. C'est d'abord, j'ai ce petit blanc, une fois qu'il y a quelqu'un qui veut participer, on laisse un petit blanc, et puis après s'il n'y a personne, on reprend. Le navire en rouge, ton blanc. Ah, la perceuse, c'est du 100%, là, ça passe. Bon, Ludo, Frido, est-ce que le niveau de pizza est passé ? Alors, du côté Ludovic, j'ai des news. Alors, vas-y, vas-y. Ok, Ludovic, là, il est pris pour le moment, il y aura un peu de retard pour ce soir. Demain soir, il ne devrait pas être là, moi, demain soir, je suis au pro. Ok, ok, à moi, c'est l'eau. Ok. Ok, bien aussi, bien aussi, mais 73 égale terrain de Eric, 14 victor et 27, l'opérateur Eric, le site de Bourneau, voilà. Donc 73 égale terrain, puis bon courage pour le trou, alors. Bon, Rémi, est-ce qu'il y a des news ? Eh bien, justement, j'attendais que le grand maître Manitou me donne le feu vert. Ah, mais il n'y a pas de grand maître, moi, je suis pas de grand maître. Là, mais comme je sais que tu es faute à des news, alors, vas-y. Bon, ok, alors déjà, pour commencer, il ne faut pas oublier que c'est ce week-end qu'on change d'heure. Donc, on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Donc, ça veut dire qu'on avance les montres d'une heure, si je ne me trompe pas. Alors, demain soir, alors, c'est la nuit de, zut, de l'AM. Voilà, donc, toutes les stations, bon, normalement, c'est du côté radio amateur, mais pourquoi pas du côté Siby aussi. Donc, là, c'est toute la nuit, là, du samedi 24, les appels en AM vont se succéder et tout, là, sur les vendredis amateur. Et c'est vrai qu'il serait intéressant de suivre un petit peu cet exemple aussi du côté de l'AM. Du côté des Sibyistes, je veux dire, putain, je bafouille. Donc, là, voilà. Alors, en ce moment, on a un reporter écrivain, c'est-à-dire Didier, j'ai le nom, là, sur le forum, sur Facebook, là, qui est en train de, qui a écrit un livre sur la Siby, le titre, c'est « De la Siby à l'humanitaire ». Voilà, Eric, tu as peut-être vu l'info passer en vitesse, là, sur Facebook. Voilà, donc, là, on a rappelé le plan, précisant par la suite, sur la date d'apparition. Et, tiens, un petit clin d'œil du côté du Québec. Demain, c'est le AMFest 2018, organisé par le club Victorico II, Charlie Roméo Lima, qui se fait à, alors, Laval. Alors, qu'est-ce que j'ai comme précision sur le QTH ? Bon, au Québec, à Laval. Ok, ok, merci pour toutes ces précisions, hein, pas de souci. Là, ouais, j'ai... Là, je t'ai tout donné en bloc, là. Donc, là, le AMFest 2018, c'est ni puis ni moins le Radio Brock qu'on a signé en France. Voilà, c'est la même chose. Ok, ok, pas de souci. Bon, et retour sur le nouveau. Bon, c'est parti. Bon, je t'ai dit, là, le numéro quatre tine, c'est de l'utilisation. Bon, je t'ai déjà dit. Bon, c'est parti. Bon, on me t'a dit. Bon, je t'ai déjà dit. Bon, on me t'a dit. Bon, on me t'a donné. Bon, je t'ai déjà dit. Ok, je vais retourner, là. Ok, donc alors, du côté Sibye, est-ce qu'il y en a qui seraient tentés, là, demain soir, de jouer le jeu, justement, de faire le Q&A sur l'AM? Ah, on peut toujours, il n'y a pas de sautier, même si là, il faut voir s'il y a du vol. Oui, je lance l'idée, mais bon, hélas, j'embauche à 20h30 demain, donc pour moi, c'est niqué. C'est bien dommage. Ben oui, parce qu'apparemment, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, tu n'es pas là, Ludo n'est pas là, Félo, je ne sais pas. Nono, est-ce que tu es là, tu seras dans la région ou tu seras plus loin demain? Demain, par-ci, tu seras où? Tu seras dans la région ou pas? Ah, ok, 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 ça me questionne, c'est maintenant l'ancienne de Ludo ou pas? Ah, non, ok, ok, ça me questionne, c'est maintenant l'ancienne de Ludo ou pas? Ok, mais écoute, il nous dira ça dès qu'il va arriver, hein? Ouais, on reste tous, hein, c'est du bon petit essau, alors, cette semaine. Et bien, hier soir, j'ai sur la route en partant embauché, là, pour 23h, j'ai eu Ludovic, et j'ai eu quelqu'un, là, qu'on ne connaît pas bien sur la région, là, je crois qu'il est tout nouveau, là, en fréquence. Doudou, Hachy! Ah, tu veux que tu as le repas? Ouais, salut, Doudou, il repas! Oui, affirmatif. Ouais, c'est ce qu'il vient de nous dire, là, Rémi, il n'y a pas de souci, ouais. Ah, mais, ce que Rémi l'a oublié de nous dire, avant, il n'ose peut-être pas trop, mais il y a des bilopathes en YL, maintenant, alors, aussi. Sur le canal 33, H3 coup. Eh bien, écoute, c'est sur le canal 33, comme nous le dirait Rémi, apparemment, il y a des YL qui sont en YL, là, Rémi. Ah, mais, je pense, à l'Aisle, oui. Oui, oui. Je me confie en Aisle. Ok, ok, d'accord, bah, je me dis à l'Aisle, c'est ça, Rémi. Ah, je ne le sens pas avant au moins un quart d'heure, 20 minutes, peut-être même une demi-heure, là, Ludovic. Je ne sens pas arriver avant ça, quoi. Ouais, on va parler fort aussi, peut-être que Fredo s'étame l'envie sur le canal pur, on va le réveiller. Oui, parce que je le vois bloqué, là, sur le 27 555. Ouais, 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 je vais dire oui, avec la passerelle. Ok, ouais, là, j'entendais quelqu'un qui parlait derrière. Alors, ouais, les stations en fréquence pour le QSO du canal 27, allez-y. Ok, les 73, Cyril, sur le chat. Les 73, Chichi33, ah, t'es nouveau sur le coin, toi, Ashi, c'est la première fois que je te vois sur le tchat du ValusDR. Les 73, 14, FDX, 057, salut mon ami, comment vas-tu ? Il y a du monde dans le 33, tous les indicatifs sont 33, salut Chichi33, ne pas confondre avec, ouais, bon, d'accord, Ashi. Euh, ben oui, Cyril, il faudrait peut-être que tu migres un petit peu de ce côté-ci. Ah, j'ai oublié quelqu'un, les 73, 9, Papa Charlie, 0,3. Alors, il n'y a pas que du 33. Qu'est-ce que je vois d'autre aussi ? Ben, Fredo, tu t'es perdu. Qu'il y a d'autre, là ? Alors, euh, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Ah, euh, Oscar 62, les 73, à toi, là, je te vois, là, dans le listing, c'est impeccable. Bon, j'espère qu'Eric qui s'est dépêché, là, pour, euh, pour remplir sa tasse de café, parce que là, j'arrive à couvrir. J'ai, euh, j'ai un peu calme ce soir. Bon, ben, c'est raté. Euh, donc, là, euh, petit jeu pour demain soir. Euh, euh, les radiamateurs font comme chaque année, leur nuit de, 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 de l'alphabet. Donc, pour eux, c'est l'occasion, en même temps, de ressortir les, les, les vieux appareils, euh, les vieux postes d'autrefois, à lampe, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Et, euh, donc, il serait, euh, il serait pas mal, il serait assez intéressant et abusant d'en faire autant, aussi, de notre côté. Et, euh, sans pour autant sortir les vieux postes, et pourquoi pas, après tout, mais ne serait-ce que déjà, basculer en AM, ce serait déjà un bon début. Car, euh, c'est vrai que, euh, du côté civile, on a un peu trop pris l'habitude de, 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 de squatter la VLU, au détriment des autres modes qui sont, euh, qui sont tout aussi, tout aussi sympas, quoi. Voilà, euh, bon, après le reste, je vais pas, je vais pas le répéter, c'est bon, euh, ah, euh, il n'y a pas de problème, 6-33, euh, par contre, ouais, j'imagine que, euh, que tu dois pas être encore équipé, là-haut-il, pour pas être en fréquence avec nous, c'est bien ça. Ah, il me semble, en tant que quelqu'un, noyé dans le QRM derrière, les 7-33, la station, de la part du QSO, là, du canal 27, section sud-ouest. Ah, effectivement, 057, il n'y a pas de programme avec là, ce soir, c'est, euh, tout à l'heure, elle était là, hein, puisqu'il y a, euh, il y a la réunion qui est passée, eh, euh, je l'ai marqué sur le forum, de toute façon, la, 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 glorious, il y a la réunion, après ça a tourné sur l'Amérique du Sud, pour plus grand chose après. Est-ce que Michel, la tour de contrôle est là ce soir ? Ça fait longtemps que cette année on n'a pas une nouvelle de lui. Daniel s'en torne, est-ce que des fois tu es dans le coin ? Oui, il y a quelque chose qui est passé là, c'était très qrp, en avant la station avec les 273. Bon, je vais faire un tour de micro, moi j'arrive à court là. Bon d'accord, ok. J'entends du monde dans le matin, j'imagine que ça doit être un QSO parallèle, peut-être celui du QSO National Centre. C'est peut-être possible. Eric, que tu es de retour, non ? Est-ce que, à moins qu'en attendant il y a d'autres personnes qui veulent rentrer ? Patrick, est-ce que des fois tu es dans le coin ? Alors il y a un gros souffle qui est passé, là c'est entre les trois de mon côté, pas de radio, rien, bon c'est pas grave. Fleuron de Galgon, est-ce que tu es dans le coin ? Ok, il n'y a pas de problème, les 73 à toi Fredo. En espérant que tu ailles bien, que la semaine s'est bien passée de ton côté. Je pense que ça a l'air d'aller, puisque tu as senti une amélioration, là, du côté, de la passerelle. Ah, c'est possible, oui. Oui, j'ai fait quelques vidéos, effectivement, cette semaine, pour améliorer un peu tout ça, vu que la dernière fois, là, le dernier qui est souple, c'était un vrai bordel. Je ne vais pas écouter le QSO, je ne sais pas. Je ne vais pas regarder l'allaire, s'il s'est connecté, s'il s'est passé, là. Je vais juste écouter le QSO de suite. Ah oui, effectivement, il est bien connecté, donc, il doit être derrière, alors sûrement. Et si c'est dit que ça marche mieux, c'est tant mieux. J'espérais pas, au moins. Voilà. Eh bien, écoute, la semaine, c'est un petit temps. C'est un petit temps, c'est un petit boulot, hein. Voilà. Il est tardé le week-end. Et salut, je fais encore une sorte ce soir, je vais l'aider. Et je suis derrière le micro en plus. Salut. OK. Avant que le message disparaisse, sur le chat, alors... Cyril qui demande quelle est la meilleure directive, c'est-à-dire dans les Deltaloupe, Yagi, Quad... D'après toi, laquelle tirer le plus ? Eric, du retour. Ah, un voisin. Salut, c'est l'autre. Frédéric. Bonsoir, Eric. Oui, mais je suis déjà arrivé, là. Je suis tombé sur le rédit. Il me semblait avoir aussi entendu, sur la parcelle, notre avis. Je fais poursoir à vous deux, hein. En tout cas, on compte que vous allez bien, évidemment. Et puis, voilà. Bonsoir à toi, Eric. Ok, Frédéric, vous êtes en train, voilà. Il y a Doudou aussi qui est avec nous, là. Il fait un direct, aussi, sur Facebook. Et puis, oui, il y avait quelqu'un qui était derrière, aussi, voilà. Bonsoir, j'étais à faire un petit café, là. Donc, je suis de retour, là. Je n'ai pas écouté et entendu ce que vous avez dit avant. Donc, je n'ai pas trop suivi, voilà. Il y a 14 FDX 057 qui lance un appel derrière, depuis Toulouse. Ah, plus Toulouse, hein. Michel, 14 FDX 055. Oui, toujours, on l'entendra. C'est tout. On pourra dire qu'il y a de la proxag. Malheureusement, nous, avec nos petits articles, là, on est un peu mal barrés, pour l'entendre. Bon, c'est à peu près TTI, déjà, c'est bien. Mais, enfin, il semble, oui, l'avoir entendu. Je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas. Je n'en ai pas de prévenir, en tout cas. On verra que c'était, là, quand j'aurai monté, là. Madame la caractéristique. Oui, Eric, c'est l'heure du café, oui. Ah oui, c'est même un peu en avance, là. C'est plus tard, hein. Ah non, c'est plus le contrat. C'est à la cour, 9h30, déjà le café début, hein, normalement. Ah oui, c'est un peu au sol. Il est derrière. Voilà. Là, on retourne plutôt comme on peut. Ouais, on fait jojo avec les passerelles. Ok, d'accord, en plein boulot. Ça va, t'as pas honte, là ? Ah, peut-être dire, elle est belle, la France. D'accord. Et en plus, les collègues s'échappent. Ils veulent pas passer à la radio. Ils sont timides. Ok, bon, c'est cool. Notre Doudou international est là aussi. C'est 73 à toi aussi, Doudou, je t'avais oublié, hein. Enfin, c'est à toi qu'il est là. Euh, du moins. Donc, Doudou, 73, ouais, je l'ai dit. Bien, retour à toi, Doudou. Ah, ok, Doudou, le fameux D-Hight, euh, comment on appelle ça ? Ok, Doudou, le fameux D-Hight, euh, comment on appelle ça ? Euh, exomadaire de... Ha, 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 du QSO. Ok, voilà, j'irai voir la vidéo, là. Je suis pas connecté sur Facebook, là. Je suis pas tranquille, c'est une chose à la fois. Je m'appelle Paris, moi je sais pas faire. C'est quoi que des fois, oui, mais bon, là, c'est pas parti, non. Euh, je regarderai ça demain matin. Euh, voilà, je te reçois, petit, hein, comme d'arbre, hein, comme d'un suspect. C'est vraiment petit. Euh, il y a pas de signal, là, de mon côté. Il y a pas de signal, mais bon, ce moment, quand même. Euh, voilà, retour, euh, Doudou. C'est un signal de 1. C'est carrément mieux, ouais, ouais, ouais. Euh, et puis, là, c'est plus confortable. Voilà. Euh, 14h10, 057, laisser des blancs. Bon, on va te faire plaisir, hein, c'est bien parce que c'est toi, hein. On laisse les petits blancs, et puis, euh, on va essayer de voir pour, euh, pour Toulouse. On est déjà mis, c'est l'un d'entre nous, pardon, c'est l'un d'entre nous longtemps, et il n'hésite pas à reprendre, hein. Bon, à part, moi, euh, je salue Michel de Toulouse, et c'est pas si nous j'entends, je suis dans si longtemps. J'ai invité Michel, mais euh, ça passe pas à ce moment-là, c'est de mon côté, hein. Ouais, c'est Kodo qui reprend, euh, mais il y a des cas qui se remontent, si il y a un ami de mon côté. Euh, ben, si quelqu'un l'aurait dû entendre, c'est toi, Eric, hein. C'est le mieux placé pour, euh, pour entendre, euh, enfin, les grandes oreilles, qu'il y a les plus grandes oreilles. Euh, je vois, oui, la corde AR de 1992, je me sens que c'est la tour de contrôle, là, qui se balade, là, sur l'OADR. Euh, donc, bon, euh, c'est mis en temps, en direct, si nous dis à internet, il est pour que ça s'adresse, quand même, ça fait longtemps qu'on a pas entendu. Voilà. Vas-y, euh, à toi, Rémi. Ok, ouais, c'est vrai que euh, la dernière fois, déjà, j'avais posé la question, là, sur, euh, Michel, la tour de contrôle. Euh, on l'entend plus, nulle part. C'est, euh, c'est quand même étonnant, je sais pas, en espérant qu'il aille bien. Oh, je pense que oui, 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 évidemment, un silence radio, stand-by. Euh, je le trouvera du côté d'internet, facilement, je pense, voilà. C'est tout, euh, on s'est filmé, voilà. Bon, allez, à retrouver tes collègues. Ah, on l'a dit chez vous, oui, oui. Ah, on l'a dit chez vous, oui, oui. C'est grave, hein ? Encore au registre, voilà. Je confirme. 5 CC, 6 ans. Je dépreuve, je dépreuve. Ne demandez pas d'augmentation, parce que voilà, je viens, c'est une merde. C'est ça, votre manière, euh... Ne t'inquiète pas. Non, non, ne nous inquiétons pas. Ok. L'idée n'est pas des notes, ce soir ? Vous avez des nouvelles, peut-être ? Il a un peu de retard, hein. Il nous a prévenu hier soir, là, qu'il serait en retard, là, ce soir. Ah, désolé, je n'ai pas entendu. Ça a été surmodulé sur la train, là. Rémi, retour à toi, Rémi. Ouais, ok, désolé, je n'ai pas entendu que quelqu'un parlait. Pourtant, j'ai l'oreillette. Ouais, hier soir, il nous a averti qu'il sera en retard, là, ce soir. Ah, d'accord, ok. Bon, il sera quand même parmi nous, tout à l'heure. Après, tu sais, c'est... Oula, il y a des bruits bizarres, là. C'est ça. Tu es sûr qu'ils sont en train de bosser là ? Vu les cris, j'ai des doutes. Hé Doudou, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire en direct là. Et je veux voir avec la lampe de torse là, en train de voir de défouiller les boutons. Et puis j'aurais dit le V300P, ils l'auraient compris, ils l'auraient mis sur Internet. Ouais, V300, V300P, c'est les mêmes. C'est les machines qui tournent là. Il a le fait de nous casser les oreilles là. Ça m'a fêté. Bon, Fredo, alors tu as bossé un petit peu sur... 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 sur WVTR, c'est bien ? Du coup, cette semaine, je n'ai pas fait grand chose dessus. Je crois que je n'ai absolument rien fait. Je n'en ai pas le souvenir. J'avais bien bossé la semaine dernière dessus. Là, j'ai arraché les cheveux. J'ai passé des soirées en ligne de commande à taper des filles de foot. Donc, euh... voilà, c'est toujours un problème un peu là-dessus. Donc j'ai rien fait. Euh... voilà, oui, c'est long. Il y a encore du coup, encore pas, hein. Là, non, absolument rien. Et... voilà, c'est... Bon, je te pellique vraiment. Il y a un truc qu'on a lancé là-dessus. Je suis dans la discussion de commente chez... C'est plus l'un du matin, de bonheur, je crois vers 18h du matin, un truc comme ça, parce que je m'en fais plus exactement. Et j'ai reçu le mail aujourd'hui, c'est-à-dire les 10 mardis, la chronique, j'ai dit vendredi, c'est le jour après quoi, comme quoi j'étais en préparation. Voilà, donc j'ai même pris, tu vois, parce que je comptais car justement, par rapport à la livraison, qu'on puisse faire quelque chose sur le web des bières, et bien je savais que c'est un petit déjeuner. Ah oui, ça va, c'est l'eau, il faut pas se protéger, oui, ça veut dire, je crois qu'il est ouvert que la fin est déjeuner. Ah oui, écoute, je sais pas, j'ai pas appelé, hein, j'ai décidé de faire, histoire de voir, comment justement, ça, il y a eu les trucs là, je suis bon, pour l'instant, mais franchement, je suis un peu déçu, je m'en suis beaucoup déçu, parce que ce week-end, j'avais l'impression de faire des choses, et à mon avis, voilà, il va se comprenner, ça va se reporter encore de vie toute semaine, et je suis sûr que j'aurai commandé en Allemagne, par exemple, j'aurai aussi ça deux jours après, et j'aurais pu d'abord naviguer pour aller, pour aller bricoler là-bas sur place ce week-end, parce que, bon, monter une antenne, et puis refaire des écoles, ça peut être un autre, forcément, parce que ça prend le temps, et puis voilà, quoi. Et puis ce que je sais pas, je suis pas d'objetité, quoi, 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 donc, voilà, c'est un peu beaucoup déçu, donc à mon avis, c'est la première et la dernière commande, donc voilà, j'ai voulu qu'en marcher un petit frontier, pour une fois, et voilà, que ça m'apprendra, comment il veut. Rassure-toi, il y a pas que, tu sais, à ce moment, le courrier, il y a des gros gros problèmes, hein, toi, je te dirais, parce que, j'ai eu ma belle-mère qui a envoyé un courrier de maire, c'est-à-dire, ça fait une semaine que ça a été posté, et on l'a toujours pas reçu, et ça a mis une personne du Blayé, tu vois, du Blayé, jusqu'à l'Inde-Nordant. Alors, rassure-toi, il y a des problèmes à ce moment, hein. Ouais, 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 je sais pas, je sais pas, moi, je fais livrer pas mal de choses, euh, une solution, c'est-à-dire, j'ai toujours été livré en temps et en heure, d'une rapidité, euh, voilà, normale, quoi, pour un jour, pour deux jours, pas plus, que, là, je suis mal tombé, quoi, quand t'as la vie, tu peux être livré, comme ça, très rapidement, constamment, mais ça te fout, en fait, quand t'attends une semaine, et que ça te déclate les 15 jours, ton planilien, quoi, voilà, donc, s'il y a encore, en plus, demain, j'ai presque une chance de recevoir les courriers, hein, il y a toujours encore, parce que, c'est-à-dire qu'en préparation, après, ça les voit, j'étais derrière, euh, bon, je sais pas, euh, après, de, euh, vers, entre 11h et 20h, je dois être pris, et encore, euh, j'espère, parce qu'il y a un colis d'eau, le voli est mis, et puis en recommandé, et tout, donc, ça me t'a mis, bien sûr, je pourrais être là, que la semaine, je suis pas là, donc, il y a mis, c'est un bâtril, hein, bah, tous les, comme quoi, il y a eu, il y a eu passage, si cela est, alors, j'ai le retirer à la brosse, enfin, ça se termine, c'est terrible, c'est infernal, c'est éternel, et c'est pour ça que, euh, les liens, c'est comme ça, euh, ça m'enlifie, quoi, à la brosse, chez Amazon, c'est toujours, moi, je suis même, moi, je suis même capable, que les gens deviennent à la brosse, quoi, c'est un petit tout, c'est pareil, euh, je ne comprends pas, je comprends pas que les sites, c'est un petit tout, c'est un petit tout, c'est un peu şöyle, là, vous voyez, j'ai vu, là, j'ai vu, là, je suis blanche, j'ai vu, là, je suis blanche, je suis blanche, je suis une GPS, vous avez l'usot derrière, voilà. Ouais, 73, j'ai vu, j'entendais une acheteurs dans sa motivation, j'écoutais qu'une moitié, donc, je me suis dit, tiens, ça y est, je vais pouvoir rencer le break, hé, 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 73, j'ai entendu Eric et toi, Fredo, j'ai amitié, je sais pas si c'est votre zone, Juste pour vous dire que je vais me mettre à table, donc le temps de manger un petit morceau, puis je suis à vous, si vous êtes encore en fréquence, il y a un petit quart d'heure, je devrais être parmi vous, voilà. Retour Fredo. Ok, je vous écoute, bon appétit, on va faire en sorte que vous êtes là, en tapant avec impatience, et puis bon appétit. Chaleur, cheville 73, ici c'est 400 OVR 860, puis je fais un petit QRX. Allez, à tout à l'heure. Ok, allez, retournez-lui, je vais retourner la boîte. Ok, les 73, Ludo, là tu déconnes, là tu déconnes, là c'est pas sérieux. Et en même temps, donc bon, t'éteins la boîte, voilà, et en même temps, je... Attends, voilà, je suis en train de mélanger, en même temps je suis en train de filmer le direct que fait Doudou, Hachi, là sur le groupe. Ah, tu fais une vidéo, j'ai une vidéo, très d'accord. Allez, à tout à l'heure. C'est ça, t'as-tu compris. Ouais, Ludovic, t'as les 73 de Doudou, justement, là, qui vient de te les envoyer un instant. Ouais, t'imagines pas avec le gros poste qu'il a, il a du mal à... Oh, ah, la vache, il a du mal à s'y retrouver, hein. Ouais, il n'y a pas de souci. ... C'est parti. C'est parti. Vous n'avez pas des caméras ou trucs comme ça qui vous servez ? Et là, j'envoie son tour prise. C'est parti. 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 Sur le SDR, il me tarde de nous remplacer cette antenne, des bandes là, pour après, par la suite, ça a évolué les trucs là, pour ajouter les différentes bandes là, le 430 voire le 144, je crois qu'on le dit, c'est ça, sur le SDR. Donc après, je vais repasser des soirées à m'arracher les cheveux pour paramétrer ce SDR là, pour ajouter les bandes, c'est la nouvelle antenne, à mon avis après, ça va cartonner. Le premier qui va dire qu'il ne m'entend pas sur le web SDR de Lilas d'Ornans, sur le PMR, franchement, là, ce n'est même pas la peine. Ah ben, tu m'étonnes, je crois qu'elle a huit idées de guinches, un truc comme ça, c'est pas loin, c'est un truc comme ça, donc quoi, toi, tu vas arrêter plein de pont, tu vas t'assurer le bordel, c'est clair. Ouais, 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 c'est bien, parce qu'au moins, ça va permettre le fusion personnel en le temps. Donc, déjà, moi, à la hauteur où je suis, c'est un fond là qu'on fasse une soirée, une soirée après, en prévision avec l'AFM, pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas, oui, c'est bien sûr. Mais tu vas mettre le chez toi aussi à l'extérieur, non, Feudot ? Alternatif. Et peut-être pas la même. J'attendais d'avoir, en fait, posé celle-là, pour voir comment elle fonctionne. Et après, j'aviserais, voir si je prends peut-être plus grand, moins grand, enfin, voilà, quoi, si je passe sur une autre marque. Voilà, donc j'attendais, en fait, d'avoir posé celle-là, pour voir comment ça fonctionne, quoi. Une fois posé, après, s'il y a le désir, tu vois bien, quoi. Tu vois bien, par rapport aux waterfalls, les images qui rentrent, quoi. Et donc, après, en faisant tourner pendant, je ne sais pas, une semaine, quinze jours, ben, tu arrives à savoir, à peu près, les performances d'installation, et donc, dire, bon, si je tente elle est bien ou pas, quoi. Et il s'avère qu'elle est bien, je prendrais la même, sinon je prendrais plus grande, avec plus de gains, ou voir s'il y a trop de gains, mais moins, ça, je sais pas. Je voudrais d'abord me faire une idée de celle-là, puis... Et après, oui, j'ai l'intention d'en mettre chez moi, parce que je suis sûr et certain. Il y a peut-être celle-là ou une autre, voilà. Voilà, il y a un grand pico réunier qui va me suivre chez lui aussi. Ah, qui, quoi ? Attends, j'étais en train de regarder les conneries, les conneries, n'importe quoi. Ce que fait Doudou, là, justement, là, sur Internet, sur son direct. Du coup, j'ai pas compris la question. Je te disais qu'il va falloir que tu en mettes une intégrée de chez toi aussi, pour le divane, là, pour... Avec la SF et tout, là, pour... Le 446, chez toi ! Bah, le 27 mégas, ça passe nettement mieux ! Hachy ! J'attendais un petit déjeuner, il n'est pas brillant du 446, notre ami Rémi. Plus un petit portable, là, je pense que ça lui suffit largement. Alors, plus sérieusement, vu là où j'étais, là, les deux dernières nuits, j'ai pris, justement, le pocket, là, avec moi. J'ai fait quelques petits tests, pour essayer de voir si je passais, là, dans ton web SDR. Putain, la bâche, rien, rien, rien ! C'est normal, parce qu'il n'a pas l'antenne adéquat, ça le sort, sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Non ! C'est pas l'antenne adaptée, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il n'a pas l'autre, hein ! Ouais, mais bon, euh... Putain, d'ailleurs, quoi... euh... Oh, je sais pas... Je sais pas combien... Il y a fois que je vois combien de kilomètres, hein ! Depuis sur WebSDR, là où j'étais, hein ! Hé Rémi, pour info, depuis chez moi, Jusqu'à Coutumont, euh... J'ai discuté, moi, avec Jeannot, Et ça passait plein de poids, avec deux antennes, euh... Deux antennes... Deux petites antennes, comme ça, là, en fixe, hein ! Et, Coutumont, quand même, jusqu'à Vidal-Gordon, ça fait une bonne route, hein ! Voilà, OK ! Alors, il y a Doudou qui se lamente, parce qu'il n'a pas d'antenne fixe chez lui, là ! Mais Ludo va arriver ! Il va pouvoir venir s'installer ça, là ! Je sais pas où il en est, Ludo, là ! Il va nous dire ça, là ! Parce qu'il aura fini de manger, ça fait ça ! Allez, vas-y, Tudou ! Prends le micro ! Ah, merci, Tudou, je suis retour, là, pas de problème ! Bon, d'abord, si j'avais déjà une antenne sur mon client, c'est bien pendant ! C'est trop, mais si ça rentait, c'est trop, c'est la meilleure ! C'est bien pendant les vêtements, vous avez besoin de vous, ici ! Vous m'attends, Doudou, je te explique une chose ! Au lieu d'acheter l'antenne, il faut le soin de soin ! Si tu aurais acheté l'antenne, d'abord ! Hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, bah, ouais, j'ai déjà fait l'antenne, mais il faut que tu en penses ! C'est plus grave, hein ! C'est plus grave ! Ouais, ouais, mais écoute, Ludo, Ludo, on va faire en sorte de se faire parvenir cette fameuse troupe d'Oumé de ligne « nous » et puis ça devrait le faire ! Ludo, mais j'aime l'envoi quand on était au Salon ! Il a essayé un bon d'un fait de la France ! Bon, on va faire ça ! Un petit coup ! On va faire ça ! C'est plus grave ! Il y a un petit coup d'affectation, on va faire ça ! Je vais faire ça ! C'est plus grave, Doudou, parce que quand on va dire s'aller à la houtelle, la sache que je vais faire se péter le barbecue ! Un petit coup 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 ! Ouais, je vous donne le camion à Doudou, ça va pas le faire, hein ? Ouais, ouais, t'équessez pas ! T'équessez pas à Doudou, quand on vous le rend, on ne vous rend pas les avis, je vois. On va faire la tête dans le camion. On a mis le reste qu'il faut, Doudou, t'équessez pas ! Allez, retour, Rémi ! Si vous voulez, allez où l'autre ? Vas-y, je te laisse la place. Hop, j'ai entendu quelque chose derrière. Et Doudou qui fait mémuse avec ses éclairages. Ouais, j'ai entendu quelque chose derrière, je sais pas s'il y a un filet de Propag, je sais pas. Bon, ça passe plus. Ça a passé quoi ? Une seconde ! Ok, pas de soucis ! Ça marche ! Je l'écoute, rentre pour dire, ce qu'on te dit à tout à l'heure. Il y a vraiment des bruits bizarres dans ce truc-là, c'est bizarre là où il travaille. En fait, je crois qu'il nous passe en fait, ce truc-là. Le présent des deux lance-jacativiers .. Ouais, qu'al серьез, c'est bon ? J'en reviens. Finan 다시, oui. Non, il faut les 8 mère, mais oh. Bon, je retiens, j'ai déjà en moins 5, elle fait l'heure de la pause, enfin voilà. Bon, je vais laisser un petit plan, parce que depuis tout à l'heure là, je vois notre Cher 14 AR 1995, connecté sur le web SDR, et en plus, qui fait de la place sur le 4, j'aimerais quand même qu'ils prennent une micro, voilà. Ok, ce qu'est le chat, parce que moi je n'ai pas tout compris. Le chat, pas la chatte à la voisine, le chat du SDR. Ah, euh, ouais alors attends, euh, ah oui, salut à tous, oui c'est les 73 14 Alfa Romeo 1995. Voilà, c'est ça, eh oui, il est toujours à l'Ouest, j'adore ! Il parle de repos alors, je suppose, ce soir, eh oui, quand on se voit dans la radio. Non, juste ce soir, demain soir je rattaque, après demain soir je rattaque aussi. Ok, d'accord, il y a des séries aussi pour demain et après demain. Devant d'ici qu'on est au moins d'un jour où tu peux faire le QSO. Oui, c'est vrai que le début de l'année il a été complètement râpé, c'est le boulot qui décide, à toute façon c'est toujours pareil, et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, c'est comme ça. Oui, il y a des priorités, c'est sûr, on est toujours dans le même cas. Moi je n'ai pas le boulot le week-end, mais bon, j'ai le canapé moi. J'ai le canapé qui demande à être prioritaire, surtout le vendredi soir. En ce moment, tu vois, t'as vu je fais des efforts aussi, donc c'est bon, ça va, ça passe. Donc vous êtes toujours là, attaque mis en chargement, on ne sait pas à quelle heure là ? Ah ok, vous êtes toujours à la bourre, c'est impressionnant, il y a toujours des pas entre une heure 20h30 et une heure après, c'est toujours pas parti, c'est impressionnant. Alors je ne sais pas s'ici derrière, il ne faut pas bien organiser ou quoi, mais s'il y a une charge énorme de travail, je ne sais pas, ça va nous dire un retour. Et c'est impressionnant, c'est génial d'ailleurs, j'ai remarqué. Les 73 Michel, ah putain la... euh, d'ouf, désolé pour le gros mot, pour le coup, là c'est sorti du fond du cœur. Très content de t'entendre. Ok, ouais, bon on va pas trop entrer dans les détails là-dessus, ben très content que ça aille mieux. Donc les doutes étaient bien fondés, il y avait bel et bien un souci quelque part. Ok, bon, effectivement j'espère que ça va mieux maintenant et que ça va rester comme ça, dans le mieux. Ah, qu'est-ce que ça c'est du bien en attendant de te voir ? C'est déçu, content de t'entendre, là Michel. La source de contrôle est revendue, mais elle avait l'habitude à voir à l'échelle. Alors vraiment, tu veux dire, là, de t'entendre sur les ondes, ça passe bien, hein. Ce signal, comme d'habitude, c'est la rendue toujours au tout bon. Voilà, je crois qu'il y a l'Ido derrière la bibliothèque, enfin, c'est en l'Ido, mais à l'Ido, je pense que t'as dû manger. Ouais, merci, je retourne au micro. Ben oui, j'ai fini, c'est ça. A tous, je le vois pas, Michel. Au moins, le bon retour de 751, à toi Michel, ça fait plaisir de t'entendre à nous, voilà. Et voilà, je sais pas si... qui était encore sur QSO, je sais pas si le mot était vendable. Et voilà, allez, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On prend jusqu'à l'Ido. Bon, mais voilà. Euh, retourne au sol. Si je vous avais s'entendommé complètement, je vous écoutais sur le WebFDR, mais j'étais trop mal foutu pour appuyer sur le micro. Alors, j'ai dit que ça ira bien, mais je vous écoutais, il y avait pas de problème, hein. Bon, on a mangé des pâtes, là, on a fait une sortie qui s'est un petit peu éternisée, et puis du coup, on a mangé vite fait, alors on en a en arrivant, son petite piâtrée de pâtes, voilà. Voilà. Retour. Ok, de moi aussi, j'étais un clériste, là, je vous disais, j'ai été éliminé le quartier que j'avais bu, mais ça va bien, hein. On se sentait léger, là, je suis. Allez, à toi, à toi, à toi, à nous. Ok, eh bien, ça fait plaisir, même toi, là, j'étais à deux doigts de QRT, pour le coup, j'ai plus envie. Je vais rester hachi. Ça fait plaisir, justement, de revoir Michel dans le coin. Alors, est-ce que, Doudou, tu vas arriver à l'entendre, Michel ? Alors, voyons ça, retour à toi, Doudou. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il est en train de balader la caméra. Qu'est-ce qu'il nous fait, quoi ? Dès que tu peux, tu prends le micro, hein. Donc, retour, Ludovic, parce que là, Doudou, là, il est... Je crois qu'il s'est perdu dans ce camion. Il n'arrivait pas à retrouver le chemin, quoi. Il a un peu des désirables techniques, hein, Doudou ? Ouais, ouais, je vois ça, euh... Ouais, vas-y, Eric. Ok. Ok. Je sais pas, vous l'avez dit que Michel a l'air, mais c'est bien moi, les amitiés, c'est pas le cas, Michel. Mais, il prendrait bien, il risque que toutes les amitiés s'inscruisent à retourner de la part du Jotapi. Mais je sais qu'il ne m'entend pas avec ma verticale directive, mais oui, il prendrait les amitiés, il prendrait dans l'âge. Ah, mais si tu m'as entendu, je suis bien content. Moi aussi, je suis bien content de vous attendre, eh. Il y a des périodes dans la vie qu'il faut... Mais non, mais non. Je sais pas si on ne crée pas ce qu'on veut dire. Ah, mais j'ai pas coupé de gaffe pour réviser, alors. Attends, excuse-moi, je suis un déternuant, en plus. Alors, Chichi33, qui connaît l'antenne, la Syrio New Tornado 27 ? Voilà, question posée sur le chat. Je sais pas si Michel est au courant, ou si tu l'as mis au courant, Frézo, du... L'âge du projet du 446, voilà, qui est en cours. Tu vas retenir, Frézo ? Oui, je ne pensais pas que tu me parlais. Il ne faut pas, excusez-moi, Eric, je n'ai pas... En fait, je n'ai pas trop suivi. Il me semble qu'il était que... Je vais se demander s'il était au courant du projet LTR de la station 446 sur des naves. Je pense que oui, il a dû en nous pour parler, vu qu'il a les grandes oreilles. Et j'ai toujours à l'écoute, je pense qu'il en a entendu parler. Ça a eu le dire, de toute façon, Michel en retour. Et puis, mais tant que le temps il est là, et que c'est le micro, Ouais, j'ai passé la commande sur CBQ. Deux antennes, voilà. Donc ça y est, c'est fait. Moi je suis un peu mécontent de l'article fin par rapport au délai de livraison, voilà. Quand tu reçois, 6 jours après, que le colis est à peine en préparation, ça fait un peu les broules. Voilà, surtout que quand tu as un panneau, il reste tellement serré et que tu peux bricoler si le tienne. Et que ça te fait décaler de 15 jours le montage, par exemple. Voilà, t'as chaud la quinte. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce temps va arriver quand même, je pense, maintenant, rapidement, qu'il y a du majestère. C'est un peu monté, voilà, pour l'information. Et donc, les chefs d'avis en retour, c'est au courant de vous, c'est ça. C'est bon, ils ont amené quelques... Peut-être qu'on aille du tout simplement, voilà. Alors, je ne sais pas si le retour est pour moi, mais sur le 446, c'est quel numéro de fréquence ? Un, en 7, en 8 ! sousse, sousse, sousse ! Du 1 en 8. En fait, le LGR a une pente passante d'environ 2 MHz. Donc, la séquence centrale, je crois que c'est le 446, je ne sais plus combien, 200 peut-être. Voilà, donc ça englobe, sur le waterfall tu vois tout, on voit tout, même bien plus que l'hélicanon 446 METMR, voilà. Donc voilà, en toi, à l'échelle. Mais moi je l'ai, parce que je peux recevoir sur le 857, c'est un poste un peu plus gros au confortable, mais c'est souvent les gruquiers que j'entends, ou les bateaux, ou alors les entreprises et compagnie, pour le moment j'entends pas grandement de plus. Tu devrais maintenant Michel, parce que j'ai mis l'antenne à haut du bâtiment maintenant, et ça passe, parce que j'arrive à contacter moi, Coquimont en direct, tu vois, donc, et ça passe à 360, il faudra qu'on fasse le décession. Oui, mais oui, tu es sur le combien ? Entre le 1 et le 8, c'est lequel ? Avec moi, quand j'appelle, j'appelle sur le canal 8, j'appelle sur le canal 8, et la semaine, je suis à l'écoute, moi, je me laisse toujours sur le canal 8, et en plus, je te dis, j'ai le petit poste qui va bien avec, là, qui envoie 25 watts, donc ça devrait le faire. Ouais, mais tu sais très bien, toi, tu connais la maison, avec le 857, je sais pas ce qu'il sort, mais après, il doit sortir quand même pas mal. Ouais, ouais, de toute façon, il est connu qu'on fasse tous des essais, voilà, donc, dès qu'il va être équipé, et moi, j'ai déjà fait des essais de mon côté, donc, euh, c'est arrivé à plein de tubes sur Coquimont, donc Coquimont, ça serait quand même, il est le bon, il est le bon en France, il faut que d'autres antennes verticales, et voilà, donc, voilà, mais il faudra qu'on fasse des essais tous ensemble, après. Ouais, Eric, de toute façon, tu sais très bien l'attelle qu'il y a derrière, euh, elle est à vertical, celle-là, et on va commencer, mais là, je re, je re, je re, je re, comment dirais-je, je reviens à Clos, petit à petit, parce que, ça a été, ça a été long à remonter la pente, mais petit à petit, je la remonte. Ok, mais pas de problème, j'ai compté en entendant que ça va mieux, il n'y a pas de souci. Allez, mais retour sur, euh, Doudou, il y a longtemps qu'il n'a pas entendu, Doudou. Ok, pas de souci, allez, reviens. Ok, euh, ouais, j'ai vu qu'il a arrêté son direct, euh, ouais, donc, euh, Fredo, euh, concernant le, euh, le WebSDR, là, tu l'as réglé, là, sur une certaine largeur de, 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 de plage de fréquence, et donc, là, tu attends de, euh, d'avoir une meilleure antenne pour ça, et tu restes en, euh, ben non, 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 n'importe quoi, bien sûr que tu restes en antenne verticale, et, euh, tu, euh, voilà, tu la mettras à la, à la même hauteur que, euh, que celle qui est actuellement, plus bas, plus haut. Ben, écoute, euh, je vais garder demain tel qu'il est, hein, actuellement, euh, je vais pas, je vais pas, je vais pas la baisser, y a pas, y a pas, y a pas de raison de la baisser, au contraire, plus c'est haut, mieux c'est, par contre, donc, euh, ben, y a pas de raison que je le baisse, hein, même, c'est peut-être le plus monté, euh, de, euh, de quelques mètres, hein, c'est, si, 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 y a moyen, du blanc d'elle est un poil plus petit que, euh, que celle actuelle, pourquoi pas le monter un peu plus, oui, et, par contre, oui, je prévois, il y a un oubanage, c'est ça que ça existe, parce que, je vois pas trop, euh, où c'est que je pourrais m'en écrire, là, pour, pour faire un oubanage, euh, mais si ça existe, euh, donc, pour l'instant, ça sera, dans tous les cas, ça sera pas plus basse, voilà. C'est-à-dire, à combien, à peu près ? Actuellement, elle doit être, euh, ah, elle est pas mal, je pense, hein, elle est à, euh, allez, euh, presque une dizaine de mètre, hein, je pense. Ah, c'est déjà bien, ouais. Ah, c'est, c'est, c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal, mais bon, on me dit que, bon, on est quand même dans centre-ville, euh, voilà, il faudrait quand même bien plus haut, quoi. Bon, après, euh, vu que ça soit, vu que ça soit, vu que ça sera une antenne bien, euh, bien, euh, bien, euh, bien vérifier sur ce banc, mais avec, euh, avec du lien, puisque c'est quand même, euh, je sais plus combien de... J'ai passé les yeux de truc là, il y a 8 dB de gain, donc à un moment on a dit ça devrait cartonner, enfin j'espère. Oui, 8 dBi tu veux dire, 2 dB je crois, sur les grédanges comme ça, il y a beaucoup de gain. On verra, on verra, j'ai peur, il n'y a pas besoin. Allez Guido ! Ah t'es reparti hein Guido ? Ah ouais, je roule ! Ok ok, bon ok, ben Guido, tu t'es endormi ? Alors je suis là, je suis là, je vous l'écoute. Ça parait de plein de trucs là, des 446, donc on attend que le SDR soit un peu mieux équipé, question antenne, pour bien en profiter. Voilà voilà, je vois que tout le monde s'équipe un petit peu du côté de cette borne là, c'est bien, ça parait de faire des choses différentes, enfin différentes, d'expérimenter d'autres trucs. Donc voilà, moi je suis pas équipé, j'ai tout rempli dans vos feignes là, j'ai l'antenne collinéaire là, que j'avais fait grâce au plan que m'avait fourni des aïe, donc bon pour l'instant j'ai pas plus fait d'essai que ça. Mais ouais, dès qu'il y aura des essais un peu plus que ça, peut être avec Ocumont, ça pourrait être rigolo, peut être que pour l'occasion je mettrai la collinéaire un peu plus en hauteur, histoire que ça passe. Voilà voilà, sinon rien de spécial de mon côté, peut-être que dalle, donc c'est tout, c'est très facile, je me fais une bricole là dans ma douche, parce que le fond du bac de douche est en train d'exploser un morceau. Je suis un petit peu endormi là, je suis désolé. Je suppose que Rémi, tu veux pas être trop trop en forme de mon compte, parce que t'as dû te coucher tard, ou très tôt ce matin. Oui voilà, je fais un retour au micro sur Rémi, j'ai pas trop trop grand chose qui me vient. Si je peux t'essayer de revenir un peu sur ce que disait Fredo, sur la livraison, ben voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est comme si t'avais commandé en Chine. Après CV+, je sais pas, je connais pas plus que ça, j'ai fait une commande il y a très longtemps, ça a été livré très rapidement. Après peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il était dans les vacances scolaires il y a pas longtemps, et le temps de rattraper le retard de commande, j'en sais rien. Voilà, c'est une histoire comme ça, si le gars est tout seul à gérer le magasin et les expéditions, en tout cas faut espérer que ça soit comme ça, parce que ça voudrait dire comment il a plein de commandes et que la boutique fonctionne. Donc ce serait un signe de bonne santé, c'est plutôt rassurant. Voilà, voilà. Et puis pour les gars du Piot du WSDR, j'y connais rien dans vos antennes là, donc désolé, je pourrais pas vous donner des infos, mais en tout cas je salue les stations qui sont à l'écoute. Voilà, à toi Rémi. Ok, voilà, j'étais en même temps en train de répondre à JFB80 là sur le forum, car là il est en train de passer modérateur sur une rubrique justement où il parle de sécurité. Je me suis dit tant qu'à faire, autant faire les choses jusqu'au bout. Voilà pour la petite info, là pour toi Ludovic. C'est vrai qu'il est ok, ça marche. 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 Ah bah si tu veux, je me poste voir de la rocade et tu ouvres la fenêtre et je te relance, hop là. Ah bah tu peux pas t'arrêter comme ça avec le camion. Donc là maintenant que t'es parti, t'es déjà une heure de repère dis donc. Là t'es en retard, c'est en retard. Ah putain, ils t'attendent ou non à l'autre bout ? Ah bah moi tu me relèves, mais il faut qu'ils passent au retour. Il faut qu'ils soient en retard avec lui, on va le voir en retard. Ah donc il fait une heure dans la gueule, mais il faut qu'il soit en retour quand même. Ah bah c'est vrai, tranquille quoi, il n'y a pas de stress. Ah non non, ils sont pas de feu, ils ont fait des équipes, eux ils sont gardés. Mais les équipes de la tête, c'est un équipe d'étarche là. Eux ils vont rentrer les deux, ils n'ont pas de temps qu'ils ont fait leur promesse. Ah putain, bah bah, c'est pas désir pour les gros mots, mais c'est quand même pas cool. Ah ah, pêchez-le, pêchez-le, c'est comme ça alors. Ça fait quand même des coups fluides et tout ça hein, parce que pas de brûlances. Eh oui, nous-lons, j'accueille, 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 j'arrive là-bas, je sais pas si il y a un, moi, je crois. Et puis, je veux pas, j'arriverai, donc j'arriverai, c'est bon. Ah ouais, ouais, parce qu'on respecte tout ça, parce que maintenant, hein, ils vont plus le cadeau, et puis en plus pour la santé, comme on dit. Ah non, et puis on a deux stars de cinébistes dans le QSO, alors faut pas les perdre hein, il y a deux stations, il y a deux cinébistes qui sont connus dans la France entière. C'est Rémi, et toi, Noulou ? Ha 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 ! Nous tous qui passent partout, tu vas n'importe où entre Bordeaux et Paris, tu parles d'un mec qui est sur le QSO qui est dans le QSO, en tout type, le mec, ah bah c'est Noulou ! Ha 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 ! Ah bah c'est la condition qui va être en retard, ça sert à rien de plus énervé, c'est sûr, parce que tu pourras pas rattraper une, non ? Ha ha ! Pas rien, non, pas rien, non ! Et sinon, juste par curiosité, un camion comme ça, sans limitation, ça monte haut comme vitesse ou quoi ? Ah bah si j'ai pas la question qu'on a, Mathiano, qui va être sur le QSO. Bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui parle, excusez-moi de sur mon délai. Bonne soir, à vous tous, et à plus, bye bye ! Ok, ouais, effectivement Michel, tu n'entendais pas, il y avait Doudou là, qui était en train de parler là, derrière, mais c'est pas grave. Ok Michel, très content de t'avoir eu en fréquence, là, ça fait vraiment plaisir, là, de t'entendre à nouveau, parce que c'est quand même le premier QSO, là, que tu fais, là, cette année, si je me trompe pas, quoi. Et on est quand même, on arrive quand même fin mars. Donc, un grand merci à toi de ton passage, Michel. C'est un problème, le plaisir est pour moi, parce que c'est que ça va mieux. Allez, bye bye, et merci ! Hop ! Bonne grâce Michel ! On va vous prendre la compétition de vous dire, avec vous un petit plaisir ! Ouais, il t'entends pas, Doudou, hein ! Allez, à toi, Renaud ! Faut qu'il y ait des radis de pas avoir entendu, la tour de contrôle. Oui, oui ! Vraiment, ça fait vraiment plaisir ! Et puis, au plaisir... voilà ! Et puis moi, j'étais un petit somme, là, pas longtemps, mais j'étais un petit somme. Il a parlé d'être machiné, tout rap, rap, là, là, le judo, ça, fou, ça massait, pareil, à l'effet, là. Il a eu une question de l'autre, il y a eu ça. Ah bah, les coups, tout le monde dort, là. Ok. On va se réunir, on va se réunir, ouais, 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 je regardais en plus en même temps, là, sur internet, une page, euh, une page, euh, de description sur l'antenne, euh, Eric, je te confirme, hein. Il s'est dit, 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 en 144, 146, voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Ben, tu sais, il faut se méfier entre ce que marque les fabricants et vraiment la réalité aussi. C'est comme quand on entend les antennes pour le 11 mètres, là, qui font, euh, les antennes verticales qui font, euh, je ne sais pas combien de dB, euh, euh. Ah, honnêtement, moi, je ne connais pas beaucoup d'antennes verticales pour le 11 mètres qui font beaucoup de dB. En général, euh, ça, c'est bien pour les directives, mais en vertical, euh, alors qu'il s'est dit, il faut se méfier, quoi, avec ce que marque les fabricants. Mais bon, ça doit, ça doit pas se prouver non plus, c'est sûr, quand même, hein. Ah oui, c'est sûr, ouais, mais là, c'est pas comparable, là, vu qu'une antenne verticale, euh, des types 5-8 mètres pour, euh, pour le 11 mètres, ça, c'est, pour la VHFUHF, Exactement, la tienne, euh, d'ailleurs, est conçue pareil, hein, ce sont des antennes collinières, euh, donc, euh, sur, euh, la X200, par exemple, c'est quatre fois 5-8 mètres, sur la bande des 4-9-4-440. Donc, forcément, c'est comme si tu l'avais quatre fois, euh, c'est comme si tu avais quatre antennes dans une, voilà. Et la tienne, elle doit être peut-être, je ne sais pas, une 2x28ème ou 3x28ème parce que je pense qu'elle est plus petite. Ça doit être la taille en dessous, donc ça doit être 3x28ème, donc c'est dans lequel il y a du bien. C'est pas comme les Voltais, mais pour le 27, elles n'ont pratiquement rien en bien. Ah oui, oui, c'est tout fait, moi je sais qu'on doit faire 3 ou 4 TV ou 4, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas besoin de bédélicieux, je sais que c'est vivant, vivant, mais c'est quoi, je vais un mètre 78 pour regarder la discussion sur internet, c'est quoi. Break ? Oui, le break. Ok, ouais c'est moi, je vais passer QRT, bon j'ai l'Y4 qui est parti en 144, comme j'ai tendance à parler beaucoup trop fort dans le micro, alors je vais faire en sorte de respecter son sommeil en passant QRT. Allez, les 73, 51 à tous, merci pour ce bon QSO, car oui, ça fait quand même 1h20 qu'on a un QSO, là on fait fort, là, pour un QSO du canal 27, on fait très fort, là, hachis, ça fait un moment, je sais pas pour vous autres, mais pour ma part, ça fait un bout de temps que ça n'était pas arrivé ça. Allez, merci à tous, les bonnes 73, 51 et bonne continuité de QSO. Ok, Rémi, j'ai 73, bonne nuit, et puis bon courage pour le propos de l'info. Ok, merci, bye bye. Ciao Rémi, des coussins, tu vois, juste, ça fait plaisir, effectivement, bon, on a fait des amis, c'est sûr, pas car comme ça toujours, on n'est pas ensemble non plus, tous les longues d'histoire, des coussins, plaisir, bon courage pour la suite de ton week-end, là, et puis à la prochaine. Ok, merci, bye bye. 73, Rémi, toi c'est une bonne soirée, bon courage pour le boulot, et puis, bah, peut-être à une prochaine, en fréquence, genre comme cette semaine, à je sais pas quelle heure, à la nuit, quoi. Allez, bye bye, à toi de vous. Ok, merci, bye bye. Je sais pas où était tes réseaux, là, mais là, t'arrivais fort, hein. Ah ouais, et là, tu n'entends pas aussi fort, là, du coup, c'est un 2-5, ici, chez moi, donc j'imagine, quoi. Ah, je dois constater, là, trop, là, il y a un petit rafaire, euh, qui est le coup, là, qui est le coup, là. Ah oui, si je laisse tout, donc tu vas arriver à pleurer pour les vernelles, hein, tu veux me bloquer les voyants, bref. Et pourquoi, toi, je laisse le coup, là ? Non, non, bah, c'est rien, c'est bon, y a pas de soucis, bah, non, j'ai un appénumateur dessus, donc, euh, si c'est trop fort, moi, je peux baisser, non. Non, non, on va le laisser comme ça, c'est bon, mais c'est vrai. Alors, au lieu d'eau, qui, euh, qui est encore plus près que, comme moi, euh, il doit s'attendre bien, eh. Ah bah, moi, quand il passe, euh, quand il passe, euh, sur la rocade, euh, en général, l'antenne, elle change de couleur, elle devient rouge, et limite, elle se met à fondre, ici. Ah, ça chauffe, ça chauffe, ah, 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 bon, la santé, elle 9,5, elle est, ça va, c'est encore raisonnable, là, c'est encore cool. Euh, je sais plus, je voulais dire un truc, tout à l'heure, alors, oui, si, euh, je disais que j'ai rien d'illouillé cette semaine, j'ai quand même résolu mon problème de faux contact de PL au niveau du web SDR, là, c'est un peu l'anarchie, là, euh, je peux s'y en plus t'en, Sous-titrage Société Radio-Canada